Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo consacrée aux signes du Bélier. Première vidéo d'une série sur les douze signes du Zodiac. Le Bélier est le premier signe du Zodiac. L'année astrologique commençant à l'équinoxe de printemps, les gens étant nés entre le 21 mars et le 20 avril, date à préciser chaque année, sont donc du signe solaire du Bélier. Comme nous l'avons vu dans ma vidéo sur les éléments, le Bélier est un signe de feu avec le Lion et le Sagittaire. Les signes de feu sont caractérisés par un tempérament affirmé, énergique, leader, chacun à sa manière évidemment. Le Bélier est également un signe cardinal comme le Cancer, la Balance et le Capricorne. Un signe cardinal est un signe qui débute une saison. Le Bélier est le premier signe du printemps, en plus d'être le premier signe de l'année astrologique. Les signes de mode cardinal ont pour objectif d'impulser un changement. En ouvrant chaque saison, ils amènent une nouvelle ambiance. On dira à des signes cardinaux qu'ils sont des signes d'initiative et d'impulsion, chacun à sa manière en fonction de son élément. Le Bélier, lui, le fera à la manière feu. L'astrologie que nous utilisons en Occident est basée sur le rythme des saisons, qui lui-même est déterminé par la course du Soleil. Le printemps, qui est la période qui s'étend du 21 mars au 20 juin environ, est le moment où la durée du jour reprend le pas sur celle de la nuit. La symbolique des signes du Zodiac est en lien avec des choses qui se passent dans la nature durant la période de l'année couverte par le signe en question. Pour le Bélier, nous sommes donc fin mars. La durée du jour et la température augmentent. Le retour de la lumière et de la chaleur donne l'indication à la nature qu'il est temps de se réveiller. L'on comprend tout de suite pourquoi le premier signe du Zodiac est un signe de feu. La graine ayant laissé place aux germes, il est temps pour lui de sortir de terre, de se faire sa place, de conquérir son territoire. Nous dirons donc que les personnes du signe du Bélier ou ayant un Bélier fort dans leur thème astral, par exemple avec l'ascendant en Bélier ou la Lune, Vénus, Mercure et Mars en Bélier, auront dans certains aspects de leur vie les traits de caractère ou les modes de fonctionnement suivants. En harmonie, on retrouvera un esprit d'action, d'initiative, un tempérament affirmé, leader, franc, direct, spontané, instinctif, passionné, un esprit de conquête et de compétition, un goût pour les sensations physiques, un côté tout feu tout flamme qui n'aime pas forcément la routine et qui apprécie de vivre au présent. Dans la dissonance, c'est-à-dire qu'on va pousser la qualité pour en faire un défaut, donc dans la dissonance, on retrouvera un tempérament impulsif, colérique, gaffeur, impatient, frondeur, trop réactif, indélicat et parfois même militaire. Et finalement, cette surréaction pourra entraîner un gaspillage de l'énergie, énergie quasi inépuisable chez le Bélier. Evidemment, certains d'entre vous se diront qu'ils connaissent des Béliers et qu'ils ne ressemblent pas à ça. En astrologie, il est important de prendre en compte l'ensemble du thème astral de quelqu'un. Le signe ascendant qui correspond à l'image que l'on renvoie pourrait être complètement différent du signe solaire qui lui parle de notre moi intérieur, de notre vision et de nos valeurs. Si vous avez l'ascendant en Bélier, c'est donc votre image, votre corps qui fonctionneront à la manière Bélier. Si c'est la Lune, cela parlera de vos émotions. Si c'est Mercure, il s'agira du mental et de la communication. Si c'est Vénus, cela concernera vos sentiments et votre vie relationnelle. Enfin, si vous avez Mars en Bélier, cela parlera de votre volonté, votre manière de vous affirmer et de prendre des initiatives. La planète en lien avec le signe du Bélier est Mars. Elle est donc dominante pour les natifs du Bélier et les ascendants Bélier. Au niveau du corps physique, le Bélier est lié à la tête. Cette vidéo sur le Bélier est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le signe du taureau, deuxième signe du printemps et premier signe de terre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et pour toutes les informations concernant les consultations et les formations, rendez-vous sur le site ecastrologues.fr. Je vous remercie et je vous dis à tous à très bientôt. 1